Jéhovah est ton nom Jéhovah est ton nom Jéhovah est ton nom Tu es le puissant guérié Puissant guérié Faut dans les congés Jéhovah est ton nom Tu es le puissant guérié Puissant guérié Faut dans les congés Jéhovah est ton nom Tu es le puissant guérié Tu es le puissant guérié Tu es le puissant guérié Faut dans les congés Tu es le puissant guérié Tu es le puissant guérié Tu es le puissant guérié Père est ton nom Je vous le dis Merci ce soir Pour la parole de grâce Que tu nous donnes La parole de vie Que tu mets dans ma bouche Et les cœurs ouverts Qui vont recevoir cette grâce Sois béni et sois loué Père au nom de Christ Jésus ton fils Amen Gloire à Dieu Nous vous saluons ce soir et nous saluons donc le pasteur Mohamed Sanogo de Côte d'Ivoire qui est allé Voilà Nous bénissons le Seigneur ce soir Nous le louons pour sa grâce et sa fidélité et nous allons avancer nous sommes tout juste à l'avant-veille à la veille même de la fin du séminaire Arbre de Vie 2020 car demain matin c'est la dédicace donc de l'église des nations Tabernak Betel Israël et le soir demain soir nous allons finir terminer la conférence afin de livrer ces excellents pasteurs qui sont venus de toutes les dénominations nous soutenir ceux de l'intérieur comme de l'extérieur et nous rendons grâce pour votre présence nous avons dit le combat spirituel c'est l'année donc le séminaire du combat spirituel victorieux par le Saint-Esprit la parole et par la prière d'intercession et d'autorité et depuis mercredi nous sommes allés pas à pas nous sommes allés pour montrer que l'église de Christ a dévié dans beaucoup de choses surtout dans le cadre du combat spirituel de la délivrance et de toutes ces choses là il y a des pratiques qui ont l'air de donner un résultat mais vous savez c'est parce que quelque chose est bien que ça vient de Dieu la Bible nous a montré qu'il y a l'arbre de la connaissance du bon bien et du mal donc tout ce qui est bon ne vient pas de Dieu on te dit qu'il y a un arbre qui est la nature de Satan dans cet arbre là dans cette nature satanique il y a le bon et le mal mais le bon de Satan ne transforme pas les gens ne change pas les gens et n'amène pas les gens à glorifier Dieu par exemple être élevé avoir beaucoup d'argent sur la terre c'est bon c'est une bonne chose personne ne condamne cela mais ça ne glorifie pas Dieu pour beaucoup de gens donc voici une bonne chose qui ne glorifie pas Dieu donc ce n'est pas toutes les bonnes choses parce que nous faisons des choses et nous avons des résultats que nous disons que ça vient de Dieu et nous avons vu que le combat spirituel est à trois niveaux bien clairs si tu n'as pas compris ces trois niveaux là quand tu vas aller au niveau supérieur tu vas te prendre une raclée que tu ne vas jamais oublier et nous avons dit que le premier niveau est le niveau de la chair et ce niveau de la chair on vous a présenté le document parce que la croix de Jésus est aussi ma croix et quand je crois que mon vieil homme a été crucifié alors en ce moment là donc je suis dans une étape simplement au niveau de la chair mais je me rends compte que bien que mon vieil homme a été crucifié je ne suis pas dans la victoire parce qu'il y a un deuxième élément parce que je ne discipline pas mon corps mon vieil homme a été crucifié un homme nouveau est sorti mais cet homme nouveau là a une chair et cette chair là est sensible aux choses qui sont autour de lui en ce moment on ne va plus crucifier une deuxième fois la chair maintenant on la discipline par le Saint-Esprit qui est en moi la parole de Dieu je discipline si je ne discipline pas on te dit qu'il y a les oeuvres de la chair dans Galates 5 on te dit il y a les oeuvres de la chair tu es un chrétien dont le vieil homme a été crucifié tu es né de nouveau mais tu rentres dans une phase de bataille de combat que tu ne comprends pas et tu vois cet homme qui est assis là il est en train c'est un chrétien qui a abattu il attrape sa tête il ne comprend pas ce qui lui arrive je suis né de nouveau si je meurs je vais aller au paradis mais je n'ai aucune victoire dans ma vie il dit qui me délivrera de ce corps de péché et la solution commence à venir on a vu cela alors il va commencer à découvrir la vie de l'esprit par la foi il va comprendre qu'il y a quelqu'un qui est en lui qui l'aide qui est venu l'aider au moyen de la parole de Dieu pour qu'il vive dans la victoire alors en ce moment là cet homme là était un homme libéré il crie à Dieu il rend grâce à Dieu il commence à marcher selon l'esprit en ce moment en marchant selon l'esprit il voit la victoire dans sa vie donc il a gagné le premier combat le combat contre la chair mais il se rend compte que ce n'est pas fini il y a un deuxième niveau de combat qui se présente peut-être les deux peuvent se présenter en même temps ou bien l'un après l'autre il est content brusquement il y a un deuxième niveau le monde ah bon j'ai gagné le combat à moi mais l'atmosphère qui est autour de moi qu'on appelle le monde le monde spirituel le monde social le monde économique le monde financier le monde de la l'orgueil de la vie la combattue des yeux qui viennent de ce monde là viennent automatiquement et sont là ça peut être en même temps que la chair ou bien après que tu aies eu la victoire au niveau de la chair mais vous avez vu dans les deux les deux graphiques vous voyez au fond la croix mais beaucoup de gens oublient ça quand Jésus a dit dans les évangiles portez votre croix les gens ont cru qu'il fallait mettre des morceaux de bois sur leur poitrine parce que la croix n'était pas encore venue Jésus parlait et prophétisait proclamait sur les choses qui allaient venir quand ton vieil homme a été crucifié n'oublie jamais plus jamais c'est un vieil homme qui a été crucifié qui est en train d'aller avec une vie nouvelle n'oublie jamais dans ta tête que ton vieil homme a été crucifié c'est pourquoi la première image tu as vu la croix partout les gens oublient parce qu'ils croient que la croix là ils sont sauvés c'est fini ils oublient la croix et puis ils continuent à aller pour vaincre le monde la deuxième image que tu as vue la deuxième image donc le monde mon frère le monde pas les démons le monde donc la chair et ensuite le monde il faut bien cadrer pour que ça n'arrive pas au delà donc le monde donc mon frère ma soeur je dis donc à ce moment là tu vois la croix toujours et là bas on dit le premier élément nous sommes morts au péché ça c'est au niveau de la chair au niveau du monde il est dit que nous sommes morts au monde nous sommes morts au monde toujours par quoi toujours le fond là tu vois la croix la croix est toujours là si tu enlèves la croix là tu n'es pas mort au monde tu es mort au monde par quoi par la croix mon frère et ma soeur et tu vas découvrir que le monde vient autour de toi tu vois là les flèches c'est le monde qui vient l'orgueil de la vie la congoitise si l'orgueil de la vie vient trouver quelqu'un qui est mort au monde ça peut faire quoi rien mais s'il vient trouver un homme qui est vivant il va commencer à lutter à lutter et à la fin il est épuisé mais si tu comprends ça tu es mort au péché tu es mort au monde ça est dans le nouveau testament partout dans les épis en particulier troisième élément maintenant le troisième niveau du combat c'est le monde spirituel de Satan et de ses démons et là tu vas rencontrer peut-être les choses peuvent se passer en même temps mais je te donne ça par détail que tu comprends sinon ça peut se passer en même temps tu vas rencontrer les esprits méchants et Satan mais les esprits méchants et Satan là mais si tu ne te bases pas sur l'oeuvre achevée de Christ sur ce que Jésus a fait pour affronter Satan si tu ne prends pas en compte Colossiens 2.15 qu'il a dépouillé les dominations et les a livrés en spectacle si tu ne prends pas en compte un Jean 3.8 qu'il a détruit les oeuvres des ténèbres à la croix si tu ne prends pas en compte l'Apocalypse 12 que tu l'as vaincu par le sang de l'agneau mais tu mets la croix de côté et tu commences le combat contre Satan et ses démons hé mon ami tu vas souffrir toute notre victoire est liée à la croix et cette croix là est à chaque phase de notre vision porter sa croix ça veut dire être conscient que je suis crucifié et que maintenant l'homme nouveau qui vit là il n'a pas oublié que son vieil homme a été crucifié c'est ce que nous avons vu mercredi de long en large et le jeudi matin nous avons continué ça nous avons développé ces éléments les oeufs de la chair et tout et commencé à débroussailler un peu le terrain sur donc sur ce que nous allons nous allons voir et hier soir je vous ai montré maintenant la première dynamique du combat spirituel par rapport au monde satanique et tout et je vous ai montré comment Satan fait et nous avons dit que dans ce combat contre Satan là c'est que nous apprenons notre victoire là en réalité c'est pas une victoire ça se tient simplement dans Ephésiens 6 Jacques 4,7 1 Pierre 5 7,8 et 9 où on dit simplement il dit prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme résister tenir ferme et donc après avoir tout surmonté tu ne peux pas vaincre Satan comme si il y a un combat entre toi tu rentres dans la victoire de Jésus et dans la victoire de Jésus dans laquelle tu te trouves c'est pourquoi le verset 10 de Ephésiens 6 nous dit il dit par la puissance la force de Christ votre combat comment par la force de Christ et vous vous appuyez sur la force de Christ celui qui est en vous et vous prenez les armes maintenant ces armes là vont vous permettre de résister comme Jacques 4,7 l'a dit comme 1 Pierre 5 et tout il l'a dit après d'avoir résisté et contre les rues du diable les pièges du diable tu vas tenir ferme ça c'est la victoire parce que Satan est toujours là il a été vaincu toi tu rentres dans la victoire de Christ et tu avances avec ça et maintenant même en rentrant dans la victoire de Christ tu vas te rendre compte maintenant que mon frère ma soeur toi même tu peux te créer des problèmes bien que tu sois ils l'ont vaincu on n'a pas dit ils vont le vaincre tu l'as vaincu au moyen du sang de Jésus tu l'as vaincu mais ce n'est pas quelque chose qui est donné une fois pour toutes tu vas te rendre compte maintenant que l'ennemi va attaquer tes pensées et c'est ça qu'on va voir ce soir il va attaquer de toute manière par l'ennemi nous sommes dans une guerre où nous sommes déjà nous avons la victoire en Christ et notre but est de défendre notre position et ne pas d'aller dans le combat dans le combat mon frère pour attaquer Satan non notre position hier nuit on l'a vu quelle est notre position dans Ephésiens 6 on t'a dit quelle est la position de Satan et de ses démons on dit qu'ils sont dans les lieux célestes mais on te dit puisque les démons et autres sont dans les lieux célestes et comment un homme terrestre peut-il vaincre des gens qui sont dans les lieux célestes s'il est dans cette position là et on a vu l'exemple de Daniel les gens prennent l'exemple de Daniel quand la calamité lui a été annoncée donc Daniel a commencé à jeûner et à prier un jeûne spécial mais la Bible nous dit Daniel est un homme qui n'est pas né de nouveau Daniel n'est pas un homme mon frère qui est un enfant de Dieu tous les gens de l'Ancien Testament en dehors de quelques-uns ils vivaient dans la chair sauf ceux qui avaient le Saint-Esprit sur eux les rois les sacrificateurs et les prophètes ils n'avaient pas la personne du Saint-Esprit comme nous nous avons la personne du Saint-Esprit ils avaient simplement l'onction sur eux pour faire le ministère mais leur vie personnelle et regarde la vie regarde David ses psaumes regarde le comment il crie regarde le comment il montre ses défaites regarde le comment il pleure il gémit David a été vainqueur dans les combats mais pas vainqueur il n'a pas pu vaincre la chair il n'y a aucun homme qui a pu vaincre la chair dans l'Ancien Testament ni dans les quatre évangiles personne Christ n'était pas venu la croix n'était pas manifestée tous sur ce point là ont été des vaincus regarde maintenant je t'amène à Daniel Daniel a commencé à prier mais il a prié de quelle position il n'était pas dans les lieux célestes oh les satans et les démons sont dans les lieux célestes toujours depuis maintenant quand il a commencé à prier il a dit que sa prière a été entendue dès le premier jour mais il a fallu 21 jours pour que la réponse de Dieu vienne écoute moi 21 jours pour que la réponse de Dieu vienne de là-haut vers la terre pourquoi parce que quand l'ange Gabriel est arrivé avec le message 24ème jour l'ange Gabriel va dire le pourquoi de ces 24 jours Daniel n'a pas fait 21 jours de prière il n'a pas dû aller prier jeûner c'est parce que le combat il ne le comprend pas c'est un combat asymétrique un combat à durée et l'ange Gabriel qui est le messager spécial de Dieu mais qui n'est pas un ange guerrier il est le messager spécial de Dieu vous avez oublié que Lucifer est plus gradé que Gabriel dans le ciel il était plus gradé quand il est devenu Satan il y a des choses que lui il sait que même Gabriel ne sait pas Gabriel était un ange lui il était un archange un spécial archange avec une onction spéciale le mot onction mimshak la plus grande onction donnée a eu un être créé n'a pas été donnée d'abord à l'homme a été donnée à Lucifer va lire dans Ésaïe 14 et Ézéchiel 28 je vous ai enseigné ça il y a 5 ou 6 ans l'onction mimshak ça a été donné et il avait un Eden l'homme a eu son Eden Satan avait son Eden Lucifer aussi avait son Eden c'est parce qu'il n'a pas tenu sa position que Dieu l'a viré et Dieu a créé l'homme en lui donnant cet homme aussi un Eden et une onction mimshak et ça s'a mis et Satan en colère ce qui lui revenait a été donné à un simple homme de chair lui qui était esprit lui esprit on prend ce qui lui appartenait pour donner à un être charnel et tout de suite sa colère était contre Dieu et Satan voulait ridiculiser Dieu régulièrement en attaquant l'homme il sait que s'il arrive à ridiculiser l'homme il vient de donner un coup c'est pourquoi je vous ai dit pour terminer la gloire de Dieu dépend de toi et moi ça ne dépend pas des anges non ça dépend de toi et moi les hommes dans la chair donc les hommes esprits mais couverts de chair c'est toi qui donnes gloire à Dieu c'est toi qui donnes gloire à Dieu les gens sont déjà dans la gloire ils n'ont pas besoin de gloire mais c'est toi l'homme la terre là qui donnent gloire à Dieu mais pour vaincre ce Satan là mais au temps de Daniel il n'était pas dans le lieu céleste et l'ange lui a dit il dit le roi de Perse m'a résisté le roi de Perse dans la Brite c'est toujours Satan le symbole de Satan il m'a résisté 21 jours et il a fallu que le chef Michael ça c'est l'archange Michel le chef le guerrier qui est venu frayer le chemin à Gabriel pour qu'il puisse arriver sur la terre parce que depuis en ce moment là la terre et le ciel n'étaient pas réconciliés le sang de Jésus va venir le sang va réconcilier le ciel et la terre c'est pourquoi Satan a pu monter au temps de Job il ne peut plus monter aujourd'hui le sang de Jésus l'empêche de monter Jésus a pris son sang sur la terre est monté au ciel il est dit dans Hébreu il est parti sanctifier toutes les choses du ciel que Satan avait souillé par sa rébellion et le sang est devant le trône Satan ne peut plus percer comme au temps de Job si tu enseignes aux gens aujourd'hui que Satan va les monter devant non il ne peut pas il ne peut plus tu comprends donc tu sais tu sais ces choses là donc quand il a expliqué ça Daniel mais maintenant la Bible nous a dit on a vu hier pour terminer c'est le résumé on a vu hier que Dieu a ressuscité Christ dans les morts par la vertu de sa force Ephésiens 1 verset 17 18 19 du K22 il a ressuscité et la faire asseoir dans les lieux célestes au-dessus de toute domination de toute autorité de toute puissance de tout nom qui se peut nommer dans les siècles présents et dans les siècles à venir il a mis tout sous ses pieds il a donné comme chef de l'église qui est son corps la plénitude de tout en tous ça c'est Ephésiens 1 verset 17 tu comprends ça c'est Jésus Christ mais Ephésiens 2 te dit dans le verset 5 que nous qui étions morts par nos offens Dieu est venu nous sauver il nous a ressuscité avec Christ et nous a fait asseoir avec Christ dans les lieux célestes nous en tant que nouvelle création nous ne sommes pas des terrestres qui opèrent la terre nous sommes dans les positions célestes les positions célestes ce n'est pas le paradis c'est notre position d'autorité assis avec Christ dans les lieux célestes au-dessus de toutes les dominations donc nous notre victoire est d'abord de savoir que Jésus a vaincu Satan deuxièmement que tu es dans la victoire de Jésus troisièmement que tu es positionné au-dessus des dominations et comme il avait prophétisé dans Luc 10-19 il a mis tous ses pieds rien ne peut te nuire même pas Satan c'est ça qui s'est réalisé dans Ephésiens Ephésiens 2 maintenant tu es dans cette position céleste c'est de là-bas par la foi quand Satan attaque tu as toutes les armes tu as une meilleure position mais il faut que tu aies la révélation si tu n'as pas la révélation de ça tu veux aller faire des combats un combat physique en train de crier ouh 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 et qui ne vont pas peur à Satan un ignorant est toujours vaincu un ignorant est toujours vaincu bien aimé frères et soeurs j'ai pitié de beaucoup de chrétiens même des pasteurs qui font les combats spirituels à la chair et ça ne va pas ils n'ont pas de victoire il n'y a rien ils sont fatigués épuisés ils n'ont pas de victoire mon frère ma soeur parce qu'ils ne sont pas dans les lieux célestes quand une armée est sur une colline et l'ennemi est dans la vallée ceux qui sont là-hô là dorment tranquillement par leur position supérieure tu comprends ? ta position supérieure c'est celle de Satan c'est ça qu'il faut donner au peuple de Dieu et dans ce combat maintenant ce sont les démons les anges sont engagés quand il dit que les anges sont ici les gens ils ne croient pas ils ne sont pas habitués aux anges c'est ça le malheur quand les gens ne sont pas habitués aux anges quand tu les dis c'est-à-dire le gars là lui aussi il ment un peu il ment aussi un peu si c'est ça tu ne nous rends jamais la victoire les gens sont impliqués là-dedans ils gardent tout tu comprends ? alors avec et ce matin nous avons vu ce matin on a parlé ce matin d'un certain nombre de choses avoir la bonne compréhension de la délivrance et nous avons vu que la délivrance dont nous parlons là dans l'ancien testament il n'y avait aucune forme de délivrance directement par rapport au dément on ne pouvait pas c'est pourquoi Dieu n'a même pas perdu son temps pour nous montrer des exemples de délivrance dans l'ancien testament la délivrance dans l'ancien testament c'est que le sang couvrait les gens Mouise a égorgé l'aïeau et tout le monde et ça couvert dans l'ancien testament dans l'ancien testament les péchés ne sont pas ôtés ils sont couverts le sang nous couvre il n'y a que ça la délivrance de l'ancien testament personne ni Abraham ni Noé ni Moïse ni Élie ni Élisée n'ont pu vaincre aucun démon dans l'ancien testament et je vous ai on vous a montré cela si tu veux voir étudier toi même ils ne peuvent pas le faire tu ne l'as venu de Jésus sert à quoi tu veux amener les gens à les délivrer par l'ancien testament ce n'est pas possible et tous étaient maltraitées par les démons c'est une simple grâce de Dieu qui les a gardés tous Job ne savait même pas qu'il y avait Satan qui tournait autour de lui Job n'a jamais su que Satan tournait autour de lui ils n'ont pas ce pouvoir là c'est Dieu qui décrit ce qui s'est passé et après il l'a dit à Job Job ne savait pas que Satan n'est pas tu réclamer et que Dieu surveillait Satan quand il est monté quand il est monté Dieu dit as-tu vu mon serviteur Job mais Job savait une chose que le sang nous protège donc chaque fois que ses enfants allaient quelque part il dit ah les enfants là ont peut-être péché ils faisaient le sacrifice pour leur péché et permettre et dans la version pas 8 secondes dans la version hébreu il est dit que Satan dit à Dieu mais n'as-tu pas mis une haie de protection autour de lui mais Dieu a mis cette haie de protection pourquoi ? parce que Job passait à faire les sacrifices de sang et mettait ça et c'était leur protection comme ça donc quand tu regardes l'Ancien Testament tu ne verras pas de délivrance personne ne pouvait délivrer personne non mon ami et dans les 4 évangiles nous avons vu que c'est Jésus qui a porté la délivrance tous les 12 qui suivaient Jésus là ils ont chassé les démons mais ils n'ont même plus la délivrance comme nous nous pensons faire aucun d'entre eux ils avaient le pouvoir délégué c'était une délégation d'autorité c'est pourquoi Jésus les envoyait et il est écrit il leur donnait l'autorité or aujourd'hui on n'a pas besoin qu'on nous donne l'autorité à nous tous les jours nous avons déjà l'autorité une fois et nous devons savoir l'utiliser avec sagesse et discernement mais eux chaque fois qu'ils partaient ils leur donnaient l'autorité sur les démons et quand ils revenaient que ce soit les 12 les 72 les 70 ils étaient émerveillés parce que personne ne pouvait penser qu'on peut chasser les démons et c'est pourquoi Jésus a été rempli et réverti du Saint-Esprit et qu'il est parti à Capernaum et que ce tombe qui était assis il avait des démons personne ne savait mais dès que Jésus a commencé à enseigner l'enseignant a déclenché tout de suite dans ce tombe là donc les démons commençaient à être agités ils ont dit Jésus Nazareth qui est-il entre nous et toi tu es venu pour nous perdre et les gens disent ah bon quelle est cette doctrine quelle est cette autorité là ils chassent même les démons parce que l'Ancien Testament n'est pas habitué aux démons donc tu ne peux pas bâtir ton ministère de délivrance sur l'Ancien Testament il n'y a pas de délivrance proprement dit dans l'Ancien Testament mon frère ma soeur la délivrance commence à partir de Jésus de la croix la grande délivrance d'abord il nous a délivré Colossiens entre elles la grande délivrance commence par Jésus lui-même il dit qu'il nous a délivré de la puissance des ténèbres et il nous a transféré c'est un acte de Dieu la délivrance est un acte de Dieu même dans l'évangile de Luc 1 quand le Saint-Esprit a saisi le père de Jean-Baptiste Zachary il a commencé à prophétiser que Dieu va nous envoyer un libérateur qui viendra délivrer son peuple le mot délivrance est lié à Jésus il n'est pas lié à un homme nous entrons dans le ministère de délivrance de Jésus on n'a pas de ministère de délivrance personnel et je vous ai dit ce matin le ministère que Dieu nous a donné nous ne voulons pas l'exercer nous voulons exercer un autre ministère dans 2 Corinthiens 5 verset 18 il a dit que Dieu était en Christ écoute-moi très bien Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui donc tu as compris on te dit le ministère de Jésus là c'était Dieu en Christ réconciliant le monde avec Dieu et il dit maintenant comme notre Christ Dieu était en lui sur la terre là pour faire le ministère puisqu'il s'est dans Philippiens 2 il s'est dépouillé il est devenu un simple homme il a fallu que le Saint-Esprit vienne en lui et pour exercer le ministère de la réconciliation c'est pour qu'elle a pu réconcilier les hommes avec Dieu le verset 19 le dit maintenant il dit que donc puisque nous avons été réconcilient Dieu dit maintenant le ministère qui nous a donné c'est le ministère de la réconciliation ce que Jésus a fait c'est ça que nous devons faire nous devons amener les hommes méchants rébelles à Dieu par le nom de Jésus par l'oeuvre de la croix mais nous ne voulons pas ça nous voulons un ministère personnel ce que Dieu nous a donné on ne veut pas ça c'est un ministère glorieux du ministère du ministère de la réconciliation nous ne voulons pas ça nous voulons des ministères qui nous élèvent qui ont dit ah je suis puissant j'ai l'onction j'ai ceci ou cela ça c'est dangereux et il dit avec ce ministère nous sommes là pour reconstruire le monde il n'y a rien de plus glorieux de voir un homme qui est perdu un homme qui est sans espoir qui vient à une croisade qui vient à une croisade il est venu en tant qu'ennemi de Dieu et tu te lèves tu donnes un message sur la croix sur Jésus cet homme là au début il se moque à un moment donné il est saisi tu lances l'appel qui veut donner sa vie à Jésus tu vois cet homme rébelle où les démons le contrôlaient là les démons n'ont plus le pouvoir cet homme qui est venu là avec la méchanceté avec pour te tuer même les démons n'ont plus de pouvoir ils ne peuvent plus le retenir l'homme se lève il vient devant il dit moi je donne ma vie ça c'est la plus grande joie pour un chrétien c'est la plus grande joie pour un chrétien tu viens de changer la destinée d'un être humain tu viens de changer la destinée d'un être humain si tu pries pour lui il y a de l'argent tu n'as pas changé sa destinée s'il devient il parle de même plantons un ministre tu n'as pas changé sa destinée la destinée est liée d'abord à l'éternité amène la destinée des gens de ce qui est naturel temporel à l'éternité et le ciel te dit le ciel te dit dans Luc 15 quand tu amènes un simple homme de la mort à l'éternité on te dit que dans le ciel papa bon Dieu est heureux les gens sont heureux quelle joie chaque fois que j'amène quelqu'un à Christ je sais que je rends le ciel heureux mais quand j'amène quelqu'un à être ministre le ciel n'est pas heureux quand je guéris quelqu'un le ciel n'est pas heureux quand je délivre quelqu'un le ciel n'est pas heureux mais quand j'exerce le ministère de la réconciliation quand je prends le bras d'un pêcheur je l'amène à la croix papa bon Dieu se lève les gens se lèvent voici quelqu'un qui a glorifié mon fils c'est ça mon frère c'est ça que Dieu nous a donné alors vous voulez quoi vous voulez amener les gens dans cette dessinée vous voulez changer les dessinées naturelles des gens mais il va mourir il va laisser cette dessinée il va faire quoi il va dire quoi à Dieu maintenant rien il ne verra même pas Dieu les choses prioritaires à leur place si tu ne commences pas les choses secondaires tu vas te perdre en chemin les choses secondaires sont importantes et Satan ne veut pas que l'église joue ce ministère de la réconciliation par l'œuvre achevée de Christ Satan veut nous proposer que tu peux élever la vie des gens tu peux les élever tu peux les positionner bon c'est vrai mais ce n'est pas ça ça ne donne pas la joie ça ne donne pas la joie au cœur de Jésus c'est pourquoi Jésus est mort là rends-le heureux dans ça il est mort pour sauver les gens rends-le heureux rends-le heureux et le reste là va suivre tout ce que tu veux là ça va suivre mais on a dévié qu'on s'est fait des ministères chacun son ministère je te demande de prouver dans la Bible non 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 on n'a pas envie de prouver c'est une révélation c'est une révélation c'est une révélation oui oui c'est une révélation tu vois à tel point qu'on dit des bêtises vite à Abidjan je devais prêcher dans une voiture le frère a ouvert la radio puis il y avait radio Abidjan là la radio chrétienne j'ai oublié son nom voilà on a ouvert on a écouté la radio et il y a une jeune femme qui est venue pour présenter l'événement d'un de leurs pasteurs comme souvent on le faisait quand nous on partait là-bas venir à tel événement telle conférence il y a l'homme de Dieu qui va faire ceci ou cela mais à mon grand étonnement la fille a dit de venir on lui a dit que c'est le pasteur un tel qui va prêcher un apôtre qui va prêcher il dit il dit l'apôtre bishop il a dit quoi la vôtre pas intercontinentale interplanétaire la bêtise nous amène à l'inter est-ce qu'il y a une planète ou il y a des hommes à fort de vouloir inventer les ministères on tombe dans la bêtise apôtre interplanétaire parce qu'on n'est pas centré sur Jésus on n'est pas centré sur celui qui est venu pour nous délivrer et qui a fait de nous un peuple alors c'est pourquoi ce soir là je dis il faut comprendre après tout cela j'ai résumé de tout ce qu'on a fait mercredi jeudi ce matin donc ce soir nous allons voir comprendre les trois degrés d'influence des démons sur les hommes on a parlé de la délivrance ce matin on va compléter ce soir c'est notre titre comprendre les trois degrés d'influence des démons sur les hommes il y a trois degrés d'influence des démons sur les hommes des esprits et tout ça sur les hommes c'est le titre que nous avons donné donc à la technique c'est ça alors frères et sœurs regardons quelque chose de très important ne confonds jamais c'est parce que les gens ne lisent pas la Bible ils se basent sur les livres que les gens ont écrits pour vivre ce n'est pas possible tu ne peux pas prendre cette montre là avec son document laisser le document de cette montre là aller prendre le document d'un ordinateur pour faire fonctionner la montre là c'est possible c'est possible Dieu a créé l'homme il lui a donné un livre le livre de fonctionnement de l'homme qu'on appelle la Bible tu laisses ça tu vas aller prendre des choses que les gens ont fait ils ne t'ont pas créé il ne peut pas te dire comment tu fonctionnes notre rôle est de faire quoi de nous laisser inspirer par le Saint-Esprit qui a fait écrire ce livre là dont la compréhension n'est pas automatique il nous fait entrer dans la révélation de ce livre là et nous fait comprendre que ce qui est écrit noir sur blanc là qu'on appelle la lettre là et cette lettre là qui tue ça c'est dans deux Corinthiens ça se trouve là-bas maintenant tu demandes au Saint-Esprit de vivifier cette parole parce que tu vas parler à des hommes qui sont là tu ne vas pas leur donner leur citer des versets il faut que cette parole là comme Jésus a dit mes paroles sont esprit et vie c'est pourquoi tu dois rester si tu es un homme de Dieu tu dois rester dans la présence de Dieu jusqu'à ce que tu aies reçu la nourriture au temps convenable on dit la nourriture au temps convenable il ne s'agit pas d'aller copier sur internet et les copies ont toujours droit à zéro on n'a jamais donné un diplôme à un copiste non tu vas prendre sur internet des types de messages et tu balances tu ne sais même pas de quoi il s'agit tu ne comprends pas ce qu'il a dit parce que tu veux être comme les autres tu ne veux pas aller au rythme que Dieu a donné tu veux être pressé là où tu es actuellement là je n'ai qu'à avoir révélation comment tu seras toujours derrière moi tu peux avoir des dents mais les dents ne vont pas te lever il faut d'avoir m'écouter tu m'écoutes d'abord je te prends tu te mets sur mon épaule le jour que ce n'est pas là tu ne vas pas commencer à taire tu as déjà quelque chose tu es debout et tu regardes loin c'est ça c'est ça donc comprendre les trois degrés d'influence des démons sur les hommes si tu n'as pas saisi cela mon frère ma soeur tu as un problème on va commencer tout d'abord parce que j'insiste sur ça les gens ne comprennent pas il n'y a pas de ministère de délivrance sans la compréhension de la différence entre la chair et le diable si tu confonds les oeuvres de la chair et le diable les oeuvres du diable tu ne peux pas te libérer toi-même et tu ne peux pas libérer les gens dans Galate 5 verset 17 il est dit car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez donc tu vois ça c'est simplement dans ta propre vie même dans ta propre vie là la chair et l'esprit sont opposés allons on va avancer et on te dit maintenant tu vas dire la chair c'est quoi Dieu est intelligent il va te décrir la chair pour que tu ne te trompes pas pour que tu ne dises pas qu'est-ce que la chair montre-moi la chair Dieu est intelligent il la décrit ici devant toi les oeuvres de la chair il dit Dieu te dit les oeuvres de la chair là lui seconde dit manifeste mais on te dit elles sont évidentes même un enfant sait que c'est oeuvres de la chair c'est pour que tu ne te trompes pas pour que tu ne confondes pas les oeuvres de la chair avec les choses du diable si tu entends quelqu'un dit que les oeuvres de la chair ici là c'est le diable dit lui menteur fiéfié serviteur ignorant c'est écrit là les oeuvres de la chair oeuvres de la chair sont manifestes quelqu'un vient devant toi tout de suite je vais te délivrer et toi tu tombes dans le piège on dit c'est quoi moi même c'est c'est fornication là et toi tu dis démon de la fornication donc tu es en train de dire au monsieur là c'est pas ta faute c'est la faute des démons tu es en train tu vois tu es en train de tromper quelqu'un c'est quoi demande la fornication il te pose la question j'ai pris un jeune homme il y a plusieurs années tu venais tous les jours j'ai prié pour lui oh pasteur il demande la fornication je suis tombé l'autre jour encore avec des prostituées j'ai passé mon temps à prier à chasser les démons un jour j'étais assis sur ma terrasse il le voit venir il vient pourquoi encore quand il s'est assis il dit pasteur je suis tombé encore cette fois-ci là tu vas comprendre quand je l'ai vu venir j'ai dit à dieu que je veux lui dire cette délivrance là ça marche pas il dit à tu es tombé il dit à la chambre très bien il dit assis toi le démon là vient quand il dit à la chambre quand tu prends ta moto tu vas à la maison là il était célibataire tu prends ta moto tu vas à la maison quand tu rentres dans ta chambre là tu te déshabilles pour te coucher tu as mis ton pyjama tu te couches c'est ça qu'il me disait il dit ah bon quand toi tu te couches les démons la vient faire et tu lui dis entrez et après il te dit quoi il me dit de me lever je dis le démon t'a dit te lever je lui ai dit attendez faut pas rire j'ai appris quand je parle de délivrance les gens ne comprennent pas j'ai appris des choses que je croyais que c'était le démon or c'est la chair maintenant je dis bon quand tu te lèves là tu enlèves ton pyjama tu mets ton pantalon là c'est le démon qui met le pantalon il dit non non pas se t'aider il dit c'est moi il dit ah ah bon non c'est toi qui mets le pantalon quand tu prends ta moto là c'est le démon qui vient démarrer ça et c'est le démon qui te prend il te fait asseoir sur la moto pour aller chez les prostituées il dit c'est pas fini je vais te parler crûment je vais pas cacher les choses je vais parler crûment il dit écoute moi tu as le Saint-Esprit en toi ton corps est le temple du Saint-Esprit toi tu es parti tu es là prostituée tu es parti là-bas tu as fait quoi tu as enlevé ton habit c'est le démon qui a enlevé le caleçon là non 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 ok et après il dit mais écoute moi maintenant tu as le Saint-Esprit est-ce que le Saint-Esprit a dit je vais m'arrêter à la porte va quand tu vas finir on va partir il dit non le Saint-Esprit en toi tu es le temple du Saint-Esprit toi tu prends ton corps la maison de Dieu tu vas mettre sur la prostituée là donc tu dis au Saint-Esprit allons maintenant non non un le Saint-Esprit est parti au dehors il est où il est où il n'est pas en toi non quand tu as fini là tu as rendu le Saint-Esprit quoi il dit pas serre c'est comme ça non il dit si c'est pas comme ça il y a quoi depuis ce jour là il a arrêté il n'y a aucun démon j'ai prié pour lui si je continue à prier j'allais me fatiguer il n'y avait aucun démon en lui c'est les jeux de là le mensonge là quelqu'un parle menti parce qu'il veut quelque chose tu as déjà vu Satan venait ouvrir ta bouche j'ai dit moi maintenant écoute ce que le Saint-Esprit ne fait pas Satan ne peut pas faire pour parler en langue la Bible dit qu'il fut rempli du Saint-Esprit et il s'est mis à parler on n'a pas que le Saint-Esprit à parler il s'est mis à parler selon l'Esprit leur donnait de dire le Saint-Esprit n'est pas venu prendre la bouche de Marie de Pierre le jour de la Pentecône dit maintenant il a fait ça si le Saint-Esprit ne fait pas ça pourquoi le démon va faire ça il faut raconter des histoires tu forniques parce que tu forniques un point de vue pour reconnaître ça c'est les oeufs de la chair si ceux qui font la délivrance l'a essayé les gens pour parler comme ça beaucoup de gens se les délivrer à longtemps c'est la chair c'est la chair on te dit maintenant tu ne comprends pas on te dit que ceux qui commetent de telles choses n'hériteront point le roi de Dieu mais après ça on te montre le fruit de l'Esprit c'est un choix Josué a dit je mets devant vous les deux chemins la vie et la mort ici Paul nous met les deux éléments la chair et l'Esprit il dit voilà les oeufs de la chair il dit voilà le fruit de l'Esprit lui aussi il est connu l'amour la joie la paix tout cela et le Saint-Esprit qui est en nous a répandu l'amour en nous le premier élément en réalité c'est l'amour qui est le fruit central de l'amour sort la joie de l'amour il n'y a pas c'est pas plusieurs choses différentes non c'est comme une orange avec plusieurs tranches l'orange là en complète c'est l'amour quand tu enlèves la peau là tu vas découvrir une tranche qu'on appelle la joie l'autre tranche qu'on appelle la paix quand il y a l'amour il y a la paix quand il y a l'amour il y a la joie c'est l'amour qui détermine c'est pourquoi l'amour n'échoue jamais et l'amour accomplit toute la loi Romain 13 donc tu vois premier élément alors tu vas dire avec moi Seigneur je décide ce soir de voir la vérité en face de proclamer ce soir la réalité de la chair dans ma vie tout ce qui est décrit dans Galates 5, 19 et 20 c'est la chair qui produit cela ce n'est pas un démon et je vais être honnête avec toi chaque fois j'ai accusé le diable ou les démons de me créer ces problèmes alors que c'est ma propre chair qui me domine c'est pourquoi ce soir je décide de renoncer à ces choses là et de m'emparer du fruit de l'Esprit qui est en moi par le Saint-Esprit et de laisser le Saint-Esprit manifester ce fruit dans ma vie Seigneur je suis une nouvelle création et dans Ephésiens 4 21 à 27 tu as dit là-bas de me dépouiller du vieil homme d'être renouvelé dans mon intelligence et de revêtir l'homme nouveau qui a été créé selon Dieu dans la juge et la paix selon la vérité c'est pourquoi je me dépouille parce que la croix du calvaire a déjà détruit mon vieil homme et moi je décide par la foi et l'obéissance de me dépouiller de cette carcasse spirituelle qui m'empêche de marcher selon l'esprit et je décide de renouveler mon intelligence par la parole de Dieu et de me revêtir de l'homme nouveau que Dieu a créé selon la juge dans la sainteté par la vérité merci père c'est une décision que je prends aujourd'hui afin d'obéir à ta parole merci pour cette grâce là au nom de Jésus amen premier élément on voit ça écoute moi il faut que tu reconnais chaque fois les oeuvres de la chair de façon claire pour les oeuvres de la chair quand tu es tombé dans ça tu confesses ça tu confesses le péché tu reconnais ça devant Dieu ne pars pas accuser un homme ne pars pas accuser les démons c'est toi qui as commis le péché c'est toi qui as marché dans l oeuvre de la chair Dieu ne te condamne pas Dieu te montre la porte de sortie et si nous confessons nos péchés il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité il n'y a pas de délivrance ici il n'y a pas de délivrance ici il va te délivrer de quoi de toi même tous ces péchés qui sont ici ces oeuvres là elles sont faites volontairement il n'y a pas un seul qui le fait parce qu'il est séduit non les jalousies sont volontaires tu es jaloux seulement c'est toi tu es jaloux et ça change il n'y a pas quelqu'un qui veut te rendre jaloux les animosités c'est volontaire l'animity c'est volontaire les querelles ça vient de toi c'est pas le diable c'est personne pour que tu reconnais ça il faut être honnête avec Dieu sois honnête avec Dieu et toi même les oeuvres la chair si tu continues ça maintenant satan va s'approprier parce que la chair devient un partenaire de satan dans ta vie on a vu ça l'autre jour le démon est là mais il a deux partenaires qui sont à côté de lui deux alliés ta chair et le monde c'est avec ça qu'il travaille mais si quelqu'un est dans la chair il confesse il renonce satan ne peut pas utiliser sa chair pour le combattre si quelqu'un n'aime pas le monde ni la convoitié des yeux satan ne peut pas l'utiliser mais si tu aimes ça là tu vas passer maintenant on voit les trois niveaux d'influence l'oppression l'obsession et la possession les oeuvres de la chair c'est la veranda la veranda au dehors c'est ça on dit c'est la chair donc c'est dans l'enveloppe et le diable ronde il ronde pour voir s'il y a une oeuvre de la chair dans ta vie que tu aimes et que tu pratiques et il dit à ses démons tu vois ce chrétien là il aime telle oeuvre de la chair donc Dieu dit ne donnez pas accès au diable il dit par exemple voici quelqu'un qui aime les querelles qui aime les bagarres quand il se fâche contre sa femme il ne parle pas à sa femme trois jours quand il se fâche contre son mari elle ne parle pas à son mari cinq jours et la butte dit c'est une oeuvre de la chair il dit ma fille mon fils ne pêche pas peut-être tu as raison d'être en colère parce qu'il y a eu telle chose mais Dieu t'avertit ne pêche pas pourquoi parce que si tu laisses le soleil se coucher sur cette colère c'est-à-dire si tu gardes cette colère en toi tu es en train de préparer un très bon accès au diable dans ta vie c'est pourquoi le diable et ses démons commencent par l'oppression tu vas leur donner l'occasion maintenant de t'oppresser et parfois même sans l'occasion ils vont t'oppresser l'oppression est une action extérieure du démon sur ton corps et sur ton âme parce que hier quand je dis que le chrétien ne va pas voir le démon en lui je parle de son esprit son esprit où il y a le saint esprit là le démon ne va pas rentrer là-bas mais ton corps et ton âme il peut te créer des problèmes terribles dans ton corps et dans ton âme il peut utiliser les émotions les sentiments tout ce qui est dans ton âme là il oppresse il oppresse ton corps parce qu'il veut envoyer la maladie il oppresse ton âme par des circonstances des situations horribles pour qu'à un moment donné tu ouvres la porte regarde dans juge 16 tu vas comprendre le principe dans juge 16 de l'oppression juge 16 verset 16 tu vas comprendre qu'est-ce que l'oppression Samson un champion de Dieu un homme il est rentré chez une prostituée appelée Delilah il est déjà rentré chez une première prostituée il s'en est sorti il n'y a pas de problème il rentre chez la prostituée le problème n'est pas qu'il est rentré chez la prostituée parce que s'il se répentait Dieu va lui pardonner mais maintenant les ennemis de Samson veulent connaître son secret c'est ça le problème de l'oppression c'est dire que Satan va t'oppresser les démons parce que le point fort de ta vie là il veut le saisir pour te rendre esclave n'oubliez pas que Dieu a dit à la mère de Samson et à son papa le fils qui va naître là c'est le libérateur d'Israël deuxièmement tant que ses cheveux resteront sur sa tête personne ne peut le vaincre mais ça c'est un secret il a commis des péchés plusieurs fois Dieu n'a jamais enlevé l'onction parce que Dieu tient parole il a dit tant que ses cheveux vont rester sur sa tête là il est invincible c'est pourquoi le diable rôle autour de toi et il regarde comment tu vis dans la chair il cherche un moyen pour pénétrer pour attaquer d'une manière ou d'une autre et regarde le principe qu'on dit dans Jules 16 verset 16 Satan les ennemis ont trouvé quelqu'un un instrument pour il est dit qui s'appelle Delilah elle était chaque jour à tourmenter Samson et à l'importuner par ses instances chaque jour on te dit qu'il rôde chaque jour mais Samson il avait deux pieds non ? il n'avait qu'à faire comme Joseph il avait fui il veut il veut combattre dans il veut combattre dans le champ de l'ennemi mais on ne peut pas il ne peut pas donc si le diable a dit tant qu'il va rester chez Delilah il faut le harceler il faut l'oppresser pas dans son coeur il y a quelque chose il ne veut pas se libérer de cette oeuvre de la chair là c'est comme ça que le diable opère avec les chrétiens les champions de Dieu ils ont l'onction Dieu a une grande destinée pour leur vie Satan cherche à ôter ça elle tourmente le monsieur si tu penses que tu m'aimes donne moi ton secret avec ça seulement Samson aurait pu fuir si quelqu'un cherche ton secret c'est qu'il veut te détruire non non il reste là et il a commencé à mentir c'est ça qui fait que souvent nous mentons on veut quelque chose là on commence à rentrer dans le compromis du mensonge on commence à mentir le diable ne vous en faites pas il a menti continue les ennemis ont dit à Delilah continue quand nous sommes venus on a fait on n'a pas eu donc tu n'as pas eu le secret encore fais-le parler fais-le parler tout homme quand il est tourmenté il est oppressé un jour il va dire le secret et un jour vient où Samson veut aller vers Dalilah Dalilah ne dit pas question tu donnes je donne si tu ne donnes pas je ne donne pas mais l'homme était déjà pris il était pris qu'est-ce qu'il a fait il a dit ok bon de toute manière à quoi ça sert comme Esaïe le droit d'hénais ce n'est pas important parce qu'il a faim Samson dit bon ok bon comme Dieu pardonne mon secret là Dieu pardonne mais les hommes ne pardonnent pas j'oublie ça quand David a fait cette bêtise de faire compter les gens et que Dieu a dit David ce que tu as fait ne m'a pas plu je vais te donner trois fléaux tu dois choisir je te demande de choisir tu vas tomber entre les mains de tes ennemis il y aura la maladie et il a dû tout donner David si je tombe entre les mains de mes ennemis ça c'est fini pour moi il est Dieu je préfère tomber dans tes mains parce que toi tu es compatissant avec la colère du chambon tu comprends c'est ça qu'il a fait Dieu l'a frappé mais il lui a pardonné mais Samson n'a pas l'air de comprendre ça il a dit le rasoir le ciel écoutez le ciel le regard le champion de Dieu quand il a ouvert sa bouche le rasoir papa vous a dit le petit a tout gâté les anges ont dit le petit a tout gâté le rasoir n'a jamais passé jamais sur ma tête et si on me rase je serai comme n'importe quel homme Dalil a dit Samson il n'y a pas de problème c'est bon il a elle l'a endormi elle dit venez quand ils sont venus la Bible dit Samson s'est lévé il s'est remué Dieu était parti Dieu vient avec le bruit quand il s'en va il s'en va sur la plante des pieds en silence tu ne sais même pas qu'il est parti le jour de la Pentecôte il est venu avec du bruit quand il était sur la montagne il est venu avec du bruit mais quand il partait c'était un problème et voilà c'est ça qu'on te dit l'oppression c'est ça l'oppression il te harcèle harcèle le démon il te harcèle de toute manière il te harcèle mon frère ton corps ton âme ta volonté tes émotions il te harcèle parce qu'il veut pénétrer il veut pénétrer ça veut dire qu'il va venir lui-même parce que comme le diable il n'est pas omniprésent s'il rentre en toi seul il ne veut plus opérer ailleurs donc quand il dit il veut accès là il veut accès pour permettre soit à un de ses démons d'entrer dans ton corps là de te créer une maladie ou d'oppresser ton âme tu comprends ? voici ce qu'on appelle l'oppression il est là en train il le fait comment ? l'oppression quand tu es dans une mauvaise humeur il faut confesser sorti vite si tu restes dans la mauvaise humeur permanemment tu es en train d'ouvrir la porte à l'ennemi c'est pourquoi il dit si tu te mets en colère ne pêche pas ne laisse pas la nuit se coucher suite à colère et avec ça ne donne pas accès au diable ça dans Ephésiens 4 26 et 27 etc mon frère ma soeur il oppresse les gens par la peur la peur il a oppressé Job par la peur et il a eu Job il oppresse Timothée heureusement que Paul avait le discernement Paul regarde son jeune disciple il dit Timothée tu as la foi une foi sincère comme ton aïeul et ta mère Loïs il dit mais tu as un problème avec cette onction là la peur est en train de te paralyser jeune homme et si tu ne prends garde cet esprit de peur là va détruire tout ton ministère il dit prends le courage que Dieu nous a donné la foi repousse l'esprit de peur Paul n'a jamais prié pour Timothée pour ça tu es responsable de te repousser l'oppression ce n'est pas un pasteur c'est ta responsabilité personnelle aucun pasteur ne peut te délivrer des pensées impures pasteur ne perdez pas votre temps asseyez la personne et montre l'enseigne lui les choses il doit comprendre si il ne comprend pas rien vous ne pouvez pas le libérer des pensées impures non puisque la Bible a déjà dit dans Philippiens 4 8 et 9 que tout ce qui est vrai tout ce qui est pur tout ce qui est aimable etc etc soit l'objet de vos pensées et il dit en ce moment là le Dieu de paix sera avec toi pour ne pas délivrer des gens quand ils ont des pensées impures tu vois le délivrer comme ça prends ça et montre lui mon frère mon fils regarde ça Dieu dit que tout ce qui est vrai là soit dans tes pensées tout ce qui est pur dans tes pensées c'est ta responsabilité c'est ta responsabilité tu vas délivrer quelqu'un des pensées impures comment tu vois le délivrer comment vous mettez des faux mots délivrance là où la personne doit faire une auto-délivrance je peux accepter ce mot au moins à la rigueur auto-délivrance si ce mot est tu comprends tu comprends quand je luttais pendant des années et que j'ai eu les livres les premiers livres de Kenneth Hagen dans ma main en ce temps en France les gens disaient non ne pas lire les livres de Kenneth Hagen ne pas lire les livres de Osborne toutes les grandes églises étaient contre eux moi j'ai eu le livre de Kenneth Hagen sur les démons et tout ça j'ai regardé mais nous dans notre église on ne pratique pas ça parce que j'étais oppressé je ne comprenais pas et il m'a éclairé vous voyez il m'a éclairé et je suis un jour je lisais un de ses témoignages lui-même ce témoignage il dit quand il commençait à apprendre à connaître le monde spirituel un jour il était en train de prier et le Seigneur Jésus est venu c'est un homme que le Seigneur Jésus le visitait régulièrement et lui et Jésus parlaient et puis à un moment donné il y a comme un écran noir qui est venu se mettre entre lui et Jésus une oppression vient se mettre là il n'entend plus Jésus il ne voit plus Jésus et puis il attendait il dit sûrement Jésus va chasser les démons Jésus va chasser les démons il a attendu il a attendu c'est le silence maintenant il s'est rendu compte qu'il a l'autorité il a dit au nom de Jésus démons parle ici le démons qui semblent être grands a commencé à diminuer il a dit encore au démons parle le démons a diminué et puis à un moment quand il a dit deux ou trois fois au nom de Jésus le démons est parti avec son écran noir et il revoyait Jésus il entendait Jésus il dit à Jésus pourquoi tu n'as pas chassé lui il ne chasse plus les démons c'est votre responsabilité il dit c'est votre responsabilité si tu ne l'as pas chassé je vais partir te laisser ce que je voulais te dire je n'aurais pas pu te dire ne mettez pas sur les pasteurs et les pasteurs acceptent ces choses tu vas accepter il est responsable l'autodéliverance quand j'ai compris ça j'ai commencé à faire l'autodéliverance dans ma vie plus que j'ai l'autorité il n'y a pas besoin de quelqu'un j'ai l'autorité j'ai le nom de Jésus j'ai le sang un jour j'avais un palu je me rappelle de ça très bien donc c'était dans les années 87 j'avais un palu qui me fatiguait là et je me suis couché la nuit vers 2h du matin je me réveille sans aucun effor je me réveille et il y avait une fenêtre devant moi devant la fenêtre là quelqu'un est rentré une ombre une ombre sombre un démon un démon qui est venu et je sentais que c'est comme si la mort venait dans mon corps je le regardais il ne bougeait pas mais la peur a commencé à saisir mon corps heureusement tout de suite je me suis rappelé l'histoire de Kenneth Hagen et ce que j'ai lu là bien que je sois faible dans mon lit j'ai ouvert ma bouche j'ai dit au nom de Jésus esprit de mort tu quittes Dieu est mon témoin avec fracas il a quitté ma maison si je t'ai resté là attendant que Dieu me délivre là j'étais mort c'est ta responsabilité quand l'oppression est là Dieu ne vient pas le pasteur non et les pasteurs s'ingèrent dans la vie personnelle les gens et vous vous prenez la place de Dieu si Dieu n'intervient pas toi tu n'as pas le droit d'intervenir tu as l'autorité tu as l'autorité tu comprends c'est son exerce ton autorité résiste à Satan exerce ton autorité au nom de Jésus par la foi et tu vas commencer à apprendre ce qu'on appelle l'autodélivrance des effets de l'oppression partout où tu seras tu vas voir que l'oppression n'a plus de pouvoir sur toi à tout moment tu peux parler à l'oppression le découragement la déception toutes ces choses les pensées impures les peurs tu peux leur parler clairement tu peux résister tu n'as pas besoin ni du pasteur ni de quelqu'un Dieu t'a donné cette autorité déléguée de résister mon frère ma soeur c'est pourquoi tu ne dois pas garder des pensées impures des pensées mensongères en toi sinon tu vas empêcher le Saint-Esprit d'agir quand tu vas parler alors quand je vais prier tu écoutes bien si tu es dans le cas des oppressions permanentes tout à l'heure je vais prier pour ça puisque tu n'es pas habitué je vais exercer mon autorité mais c'est ton autorité que tu devais exercer mais comme tu es un bébé dans ça je vais exercer mon autorité pour t'aider mais pour que tu comprennes que désormais c'est toi qui dois exercer ton autorité ce n'est pas un pasteur donc j'ai dit l'oppression tu n'as pas un démon pour rien tu as un démon démon les démon sont au dehors les oeuvres de la chair sont en train d'agir et t'amènes dans des choses et l'ennemi profite de ça pour oppresser maintenant c'est à travers les oeuvres de la chair qu'il oppresse ton corps parce que tu as peur de la maladie tu vis dans la peur de la maladie tu comprends donc lui il profite Satan ne fait rien s'il ne vient pas trouver un terrain favorable si le serpent avait trouvé Ève près de l'art de la vie il n'allait jamais tenter Ève il n'allait jamais tenter Ève et dire à Ève de manger le fruit de l'art de la vie ce n'est pas le serpent qui est parti attirer Ève là où ils sont pour dire viens madame suis-moi on va aller le serpent l'a trouvé là la convoitie des yeux il n'y avait pas de péché mais elle était éblouie par l'arbre la connaissance du bien et du mal c'est ce que tu fais habituellement que Satan va venir là où tu vis c'est là où il va venir si tu aimes le mensonge il va t'envoyer l'esprit de mensonge si tu aimes l'impurité il va t'envoyer l'esprit d'impurité il va te contrôler la masturbation va commencer la pornographie va commencer ces choses vont commencer et quand tu es habitué à ça pour t'en libérer maintenant c'est tout un problème donc tout pasteur qui veut délivrer les gens doit aller étape par étape ne parle pas dit à quelqu'un comme ça brisque comment tu vois quelqu'un tu as l'esprit de démons de l'Inde tu n'as jamais été en Inde tu ne connais pas les démons de l'Inde c'est un mensonge comme ça les démons de l'Inde ont du travail là-bas ils n'ont pas bien de venir au Burkina leurs camarades de Burkina vont dire chacun a son territoire tu restes là-bas le chef Satan m'a placé au Burkina il t'a placé en Inde il reste là-bas vous ne connaissez pas le monde Satan vous parlez seulement les démons de Brazzaville pour aller à Paris les démons de Brazzaville ne vont pas à Paris les gens sont assez à Paris mais je ne comprends pas tous les Africains sont assez à Paris ils ne parlent de rien que les hôtels sataniques qui sont à RDC ou à Brazzaville on va combattre les hôtels sataniques à Brazzaville à Kinshasa à Kinshasa on va combattre tous les jours c'est ça depuis que je m'en vais là-bas je n'ai pas vu quelqu'un qui a témoigné je suis libre maintenant n'importe quel passeur qui vient on va détruire vos hôtels sataniques ils se lèvent à Kinshasa vous avez à Kinshasa et je suis libre dans les hôtels Allez, couche-toi maintenant, au nom de Jésus. Toi, rampe, rampe, rampe maintenant, rampe, rampe. Tu vois, les jeunes, ils rampent comme ça. C'est la chair, la chair aime ça. Les jeunes passants, ils aiment ça. J'ai mis le feu à la baraque aujourd'hui. J'ai mis le feu. Petit, calme-toi. Faut pas vous laisser aller dans les sentiments inutiles. Attachez-vous à la parole de Dieu. Laissez les saints et puis vous conduire. Et vous verrez ce que Dieu fait. Mon frère, ma soeur, ça c'est l'oppression. L'obsession là c'est quoi? C'est quand tu laisses l'oppression aller et ça va devenir une obsession dans ta vie. C'est-à-dire qu'il va s'imposer à toi. Il dit dans Romains 6, 16, il dit que chacun est esclave de ce qu'il a dominé. Ah, chacun est esclave de ce qui, tu vois, quand vous l'ouvrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de cette personne. Si tu obéis à tes pensées là, d'oppression là, tu seras esclave. Et quand tu deviens esclave, c'est ça qu'on appelle l'obsession. La chose devient permanente. Et quand elle devient permanente, alors tu vas commencer à vivre de façon permanente dans cette obsession là. Et les pensées de mort vont être dans ta vie. Quand tu te couches, tu vois mort partout, tu entends mort partout, tu as peur de la mort prématurée. Pour dormir la nuit, tu as peur de mourir dans ton sommeil. Et tu développes des soucis permanents, des soucis permanents, soucis pour le manger, soucis pour le boire, soucis pour tes enfants, soucis, soucis. Quand tu demandes, mais chacun doit se soucier, ce n'est pas vrai, chacun n'a pas se soucier. Qui t'a dit ça ? Toutes ces choses-là sont en toi, des pensées obsédantes. Donc les pensées impures, les pensées mauvaises s'installent en toi de façon permanente. Tu es sous l'influence permanente et des pensées blasphématoires. J'ai vu plein de chrétiens comme ça. Les pensées impures ont évolué pour devenir des pensées blasphématoires. Je leur ai répondu à la question, comment ça a commencé ? Ça ne connaît pas des pensées simples, qu'ils n'ont jamais rejeté. Ça s'est développé et maintenant ils voient des pensées blasphématoires. Il dit, mais quand une femme dit, quand je regarde la croix, je vois Jésus nu. Ça, c'est des pensées blasphématoires. Tu as commencé quand ? Quand je vois les hommes seulement, je vois leur nudité. Ma fille, ça a commencé quand ? Ce n'est pas un démon. Parce que tu as gardé les pensées impures. Elles ont continué à t'oppresser. Tu es passé à la seconde phase. C'est devenu une obsession. Et maintenant, quand tu ne peux pas regarder quelqu'un correctement. Ce n'est pas un démon. Ce sont tes pensées. Ce sont tes pensées. Tu comprends ? Il y a une chrétienne, mon frère, ma soeur, qui vivait dans les soucis, soucis permanents. Elle se souciait de tout et de rien. Elle ne peut pas parler sans parler de soucis, sans parler d'inquiétude et tout cela. Ma fille, pourquoi tu te soucies tout le temps ? Tu ne comprends pas, pasteur. Il y a trop de problèmes. On te dit, prenez vos soucis et mettez-les sur qui ? Sur Jésus. Toi, tu ne mets pas tes soucis sur Jésus. On dit, déchargez-vous de tous vos soucis sur Jésus. Tu ne te décharges pas. Tu les portes permanemment. Et quand elle a commencé à porter ces soucis-là, elle était jeune. Et écoutez-moi, elle est venue entrer dans la période de ménopause. La ménopause est venue tout compliquer. Je vous parle sérieusement. Quand la ménopause est arrivée, elle est devenue soupçonneuse de tout. Comme les femmes qui ont ménopause là, tout est négatif. Donc, c'est venu se doubler. Donc, son mari ne pouvait rien faire. Elle parle, est-ce qu'on pourra payer les choses pour les enfants ? Mais son mari dit, chérie, pourquoi tu te soucies ? J'ai assez d'argent pour payer leurs études. Mais est-ce qu'on pourra ? Est-ce qu'il y aura ça ? Mais son mari dit, mais tu te soucies de quoi ? Tu te soucies de quoi ? Elle s'est souciée pour rien. Quand son mari voyage et se soucie, est-ce que tu es bien arrivé ? Je suis bien arrivé. Ah bon ? L'avion n'a pas trop tremblé. Les avions tremblent. Tous les avions tremblent. Donc, vous voyez ? Et écoutez, ce n'est pas un musulman. Elle a continué comme ça. Elle a continué comme ça. et les pensées de troubles ont commencé à venir. Troubles maintenant. Jusqu'au jour où ces pensées sont devenues des pensées blasphématoires. Et un jour elle s'est arrêtée. Elle dit, est-ce que Jésus la m'a mort ? Est-ce qu'il nous aime ? Est-ce qu'il va nous sauver ? Son mari dit, mais pourquoi tu parles comme ça ? C'est ça. Et l'ennemi l'a amenée tout doucement. Elle a dit qu'elle-même, ce n'est pas la peine. Jésus-même ne peut pas. Donc, elle laisse la fête de Jésus. Elle jette la fête de Jésus. Ce jour qu'elle a dit ça, le démon est rentré. Elle est devenue forte. Si c'est ça que vous dites qu'un chrétien peut avoir un démon, oui. Mais dans le cas où il réjette qui ? Si Jésus sort, qui va rentrer ? Parce que les démons n'aiment pas les maisons vides. Même la nature a horreur de croire. Tant que la maison est occupée par Jésus, les démons rôdent. Si tu vides Jésus de la maison, les démons vont rentrer. Et c'est Jésus qui va rôder autour de toi-même. L'église de l'Odyssée. Jésus dit Jésus au dehors. Et on est étonné. L'église de Jésus à l'Odyssée, la septième église de l'Apocalypse. Jésus n'est pas à l'intérieur. L'église de Philadelphie, de Smyrne, de Pergam, ont dit leur qualité. L'église d'Éphèse, ont dit qu'ils ont perdu leur premier amour. Mais Jésus est toujours là. Toutes les églises sont là. Ils ont même tissé des relations avec Jézabel. Mais Jésus est toujours dans la maison. La seule église où on voit que l'église est temps de la fin, l'église d'aujourd'hui. Ils ont mis Jésus au dehors. Il se tient à la porte et veut frapper. Nous utilisons ça pour l'évangilation, mais ce n'est pas pour l'évangilation. Ce n'est pas un texte d'évangilation. C'est un texte qui parle à l'église. Individuellement. Est-ce que tu n'as pas mis Jésus hors de ta vie ? Tu t'appuies sur les doctrines, on ne sait pas d'où ça vient. Tu t'appuies sur le leadership. Le leadership n'est pas Jésus. Tu t'appuies sur toutes ces choses-là. Jésus est au dehors. Il frappe. Il dit, il veut rentrer pour communiquer avec toi. Parce que Jésus est au dehors. Bien-aimés frères et sœurs, si Jésus est au dehors de votre vie, il est au dehors d'une église, mon ami, il dit, vous pensez que vous êtes riche. Or, vous êtes nu. Vous ne savez même pas. Vous dites, vous êtes riche. Vous êtes riche. On a ceci, on a cela. C'est pourquoi, frères et sœurs, si tu regardes l'église de l'Odyssée, tu dois faire attention. La valeur d'une église n'est pas égale à son bâtiment qu'il a construit, ni aux équipements qu'ils ont. Si ces équipements-là ne servent pas pour aller évangéliser, si c'est pour le bien-être de l'église, l'église doit avoir un cadre bien uniquement dans le but pour former les gens pour aller au dehors. Simplement. Mais si le bâtiment neuf de l'église, c'est pour que les gens viennent se concocter là-dedans. Ah, maintenant on est bien. Alors on a manqué le but. C'est ça l'église de l'Odyssée. Et Jésus était au dehors. Ils ont mis au dehors. Ils ont dit, nous sommes riches. Jésus dit, répentez-vous, ouvrez pour que je rentre. Je vais vous donner un coup. Vous ne savez pas que vous êtes aveugles. J'ai un collier pour vos yeux. Je vais mettre le collier dans vos yeux pour que votre vision soit restaurée. Est-ce que tu vois les trois éléments? Tu veux des prédications sur des choses qui n'ont rien à voir avec le salut des gens. Tu veux des choses qui vont faire de bien, mais ça n'a rien à voir avec les gens qui doivent aller au ciel et qui doivent aller évangéliser d'abord, gagner des âmes avant d'aller au ciel. Et tu as entendu déjà l'histoire, Kenneth Hagen raconte l'histoire d'une femme dans son livre sur les démons et tout. Il dit ceci, c'est la femme d'un pasteur qui était une très belle femme. Très belle femme et qui avait des dons spirituels. Et comme elle avait des dons spirituels, vraiment, elle aidait son mari dans le ministère. Un jour, l'ennemi a commencé à attaquer ses pensées. C'est comme ça qu'il le fait. Ça veut dire que l'ennemi est venu trouver quelque chose en elle. Sûrement, elle n'était pas satisfaite parce que son mari n'était pas un pasteur riche, prospère. Satan ne vient pas quelque part où il n'y a pas à le faire. L'aimant vient, quand l'aimant vient trouver la paille, l'aimant ne peut rien faire à la paille. Tu comprends? Donc, les pensées sont venues. Qu'est-ce qu'une belle femme comme toi reste ici dans le ministère? Mais tu peux être une grande actrice de Hollywood. Elle a dit au nom de Jésus, démon, tu parles, le démon est parti. Elle a exercé son autorité. Ça, c'est au niveau de l'oppression. Le démon est venu comme ça plusieurs fois. Elle a chassé le démon. Le démon est persévérant aussi. Parce qu'il voit quelque chose en toi. Il voit ce que tu... Il y a quelque chose qui est en toi qui latine. Il n'y a pas de mouche ici. Même la nuit, il n'y a pas de mouche ici. S'il vous plaît, amenez-moi de la viande pourrie que vous posez ici. Les mouches vont venir. Personne ne les a appelées. C'est comme ça aussi. Elles aussi sont comme ça. Les démons viennent là où ils ont quelque chose qui les attire. Maintenant, le démon est venu s'asseoir sur son épaule. Pas à son horaire régulièrement. Une belle femme, une grande actrice, tu auras l'argent. Le ministère, ton mari là, il y a quoi là-dedans ? Vous souffrez. Vos enfants n'ont pas quelque chose. Vous comprenez ? Et tout ça, ça correspond à des réalités, pas à la vérité, à des réalités. Satan est un metteur de scène de la réalité. La réalité, tu vas faire croire que la réalité, c'est la vérité. C'est un metteur en scène. Il amène des preuves physiques, des preuves morales partout. Quand tu regardes, tu te dis, on dirait que c'est la réalité, ce n'est pas la vérité. Et un jour, la femme a commencé à dire « Ah ! » Elle a commencé à développer. Elle est passée de l'oppression à l'obsession. Donc, elle disait « Ah ! » C'est vrai, peut-être, mais puis elle repousse. Quand elle pense et puis elle repousse. Mais l'ennemi a déjà eu une place dans sa pensée. Il y a un point noir dans sa pensée, il dit Kenneth Agenda. Il y a un point, quand Kenneth Agenda a regardé, il avait un point noir dans la pensée de la femme. C'est-à-dire que c'est la porte d'accès de Satan. Et pour couper court, un joueur l'a dit et c'est dit elle-même avant de dire à son mari « Cette vie de pasteur-là, c'est fatigant. Il n'y a rien à manger. Les chrétiens ne sont pas bien. Les chrétiens insultent mon mari. Les chrétiens ne nous donnent rien. Le démon qui était assis a continué à parler, a lui donné raison. Tu as vu ? Tu as raison. Tu as vu telle femme-là ? Elle est riche. Il ne nous donne rien à l'église. Tu vois, ton mari s'est fatigué, il jeune, il prie. Il prie. Un jour maintenant, elle s'est arrêtée. Elle a dit « Je ne veux plus de ce Jésus. » Une femme qui avait des dons. C'est en ce moment, on dit que le démon rentre. Le démon ne rentre pas dans tous les chrétiens. N'allez pas me dire que le démon est rentré dans... Parce que le démon ne peut pas rentrer là où il y a le Saint-Esprit. C'est votre esprit. Le démon ne rentre pas dans votre esprit. s'il rentre là-bas, c'est que vous êtes devenus fous. Quand elle a rejeté Jésus, elle a dit à son mari « Je m'en vais. » Elle rejette Jésus, elle rejette son mari, elle est partie en ville. Elle n'a jamais pu être actrice. Quand les démons l'ont fatigué, un jour, elle est morte comme ça, avec son âme allant en enfer. Elle n'a jamais pu y revenir puisqu'elle a rejeté Jésus. C'est quand on dit que quand quelqu'un perd son salut, c'est quand il rejette. Ce n'est pas le péché. Le péché ne peut pas perdre le salut. Le grand péché qui fait perdre le salut, c'est quand tu rejettes Jésus. Et en ce moment-là, il n'y a plus de sécurité pour toi. Donc, vous entendez ? Donc, mon frère, ma soeur, c'est pourquoi Jésus dit, il dit « Résistez au diable. » Il rôde autour de vous « Résistez lui avec une foi ferme. » Vous savez, nous aimons l'onction, nous aimons ça, mais c'est ce que je t'ai dit ce soir-là. Regarde tranquillement. Regarde depuis que j'ai mercredi. Regarde tranquillement. Tu verras que tu ne pratiques même pas le cinquième de ce que j'ai dit là. Mais pourtant, tu es en train de dire « Bon, on va faire ça. » Toi, tu n'as même pas vaincu ces choses-là en même temps, soit peu. Tu veux élever les gens. Tu veux les élever à l'autre. Frères et sœurs, toutes ces choses ne se font pas en même temps. La victoire sur la chair, sur le monde, sur Satan, sont des faits divins. Maintenant, tu rentres dans ça par la foi, la prière, et tu rentres dans ça au fur et à mesure. et par l'obéissance, ces choses-là s'installent en toi. C'est pourquoi, en ce moment-là, on a besoin de prier et de jeûner. On prie et on jeûne. Et quand on prie et on jeûne, le Saint-Esprit, on va prier et jeûner avec des choses claires et nettes. On ne rentre pas dans le jeûne et la prière pour jeûner, pour jeûner. Tu rentres dans la présence de Dieu avec des choses précises. Quand tu sors, tu sais que Dieu t'a entendu et tu sors avec la certitude et l'assurance. Tu sors avec la paix. Même si la situation n'a pas changé, mais en toi, il y a une paix intérieure, en toi, il y a une assurance, en toi, il y a une certitude. C'est ça qui est l'essentiel du jeûne de la prière. Et quand Dieu voit ça, il va agir pour faire les choses. Le jeûne de la prière, ce n'est pas une manière de corrompre Dieu. Je vais jeûner, tu vas faire ça pour moi. Non. Dieu a fini de faire pour toi par Jésus-Christ. Rien, tu ne pourras rien faire pour faire plaisir à Dieu. la seule joie que tu donnes à Dieu, c'est de gagner les âmes. C'est la seule joie. Ce n'est pas chasser les démons, ce n'est pas guérir les malades. La seule joie, c'est les âmes. Tout le reste maintenant, tu as cherché le royaume, tu fais rentrer les gens dans le royaume, les choses te sont données. Dieu te les accorde. Il va te donner tout. Tout. Je n'ai jamais jeûné et prié pour avoir de l'argent. Tout ce qui est ici, tout ce qu'on a fait là, je n'ai jamais jeûné et prié pour faire ça. Quand je prie, Dieu me dit, maintenant, ce que je te donnais en 1980 à Kourougou, le temps est arrivé pour faire ça. Je dis, je sors, je viens dire à des frères. Le temps est venu, on va faire ça. Et quand je dis ça, Dieu pourvoit. Quand la télévision, le temps est venu, c'était dans le programme que Dieu a donné en 1980. Télévision. Je ne me suis pas assis pour faire télévision pour être vu. C'est pourquoi Impact TV là, ça fait du bien aux gens. C'est des centaines de milliers de gens dans le monde entier. Nous recevons de l'Arabie, nous recevons de la Chine, nous recevons et nous avons nous-mêmes nos propres témoignages. Vous voyez, ce sont les caisses de témoignages. Je vais dire à chaque, c'est des milliers de témoignages comme ça. Donc, c'est ça. Donc, quand on est sur deux satellites, deux satellites, c'est par mois pour payer ça, je ne me suis jamais soucié. Tu comprends? Donc, c'est par ça. Il ne faut pas vous inquiéter, obéissez à Dieu. personne n'a envoyé un ambassadeur dans un pays sans prendre soin de lui. Tu as déjà vu un ambassadeur d'un pays aller gêner et prier pour que son pays lui donne l'argent? Il dit, dans deux quarantaines, vous êtes ambassadeur. Un ambassadeur n'est pas envoyé à ses propres frais. Personne ne fait la guerre à ses propres frais. Personne n'est ambassadeur à ses propres frais. Il faut comprendre ces choses simples. Si vous êtes ambassadeur, allez sur le champ. Le gouvernement va pourvoir à vos besoins. Ils vont vous apporter la nourriture, ils vont apporter tout. Ils vont vous faire accorder même l'immunité diplomatique. Frères et soeurs, n'allez pas inventer des choses qui ne marchent pas. On va faire ça. Toi, tu vas faire quoi? Si toi, tu meurs maintenant, Dieu va faire quoi maintenant? Si Dieu doit compter sur toi pour tout ça, si toi, tu meurs, Dieu va faire quoi? Nous sommes dans le programme de Dieu. Nous marchons dans le programme de Dieu. Conduit par le Saint-Esprit. Et on réalise ce programme-là. Il dit qu'il produit le vouloir et le faire en nous selon son bon plaisir. Il a préparé, ça c'est dans Philippien, dans Ephésiens 2.10, il a préparé les bonnes choses afin que nous les pratiquons. On n'a pas à faire des choses. Non, les choses sont préparées. Il rentre dans ça. Va chez Dieu. Quelles sont les choses que tu as préparées pour moi? Il dit qu'il a préparé les bonnes choses pour que nous les pratiquons. Quelles sont les bonnes choses que je dois pratiquer? Selon toi que tu as préparé. Tu as fait pour chacun. Il a dit à Jérémie, tu es un berger, en réalité chez moi, tu es un prophète des nations. Il a dit à David, tu es un bon petit berger, chez moi, tu es un grand roi, un bien-aimé. Il a dit à chacun, chacun a quelque chose. Vous ne partez pas, vous voulez demander des choix à Dieu, allez vous asseoir chez Dieu. ne bougez pas jusqu'à ce qu'il vous ait dit ce pourquoi vous êtes sur la terre. Vous parlez, vous parlez à Dieu, vous parlez à Dieu, il ne vous parle pas, vous continuez à parler à Dieu. Tu viens me voir, tu parles, tu parles, tu parles, tu parles, tu ne me laisses pas le temps de te parler, mais je vais me lever et te laisser. Vous croyez que la prière c'est d'aller faire un perroquet devant Dieu? la prière est un nard. Je vais donner les six dimensions de la prière, on ne peut même pas donner parce qu'on est trop pris. La prière, ce n'est pas parler. Il y a parler dans la prière, mais la prière, ce n'est pas pour parler. Il y a quoi? Arrête-toi là. Tu parles à quelqu'un, non? Honore-le et laisse-le tu parler. Dieu ne parle pas. Quand dans la Bible, les gens disent Dieu m'a parlé, comment Elie a fait pour aller devant Akab? Il est parti chez Dieu, il a vu la situation nationale, il est parti chez Dieu, voici la situation nationale. Ton nom est gâté. Moi, je veux que tu me parles et je me livre à toi. Et il est resté là-bas. Il a mis sa nourrit sur le cœur de Dieu pour savoir ce que Dieu pense. Et quand il est resté là-bas, Dieu est venu lui parler. Quand Dieu a dit à Moïse de monter sur la montagne, il est resté six jours. Dieu n'a rien dit à Moïse. C'est le septième jour quand Dieu a vu maintenant. Il n'a pas demandé à Moïse, viens me proposer un programme de délivrance. Il n'a pas dit à Moïse, viens me dire ce que tu veux que je fasse. quand il a vidé les pensées de Moïse. Dieu est venu lui parler maintenant. Ce sont les projets de Dieu que Dieu vous parle. Ce ne sont pas vos projets. Ne faites pas cette erreur-là. Vous ne pouvez rien dire à Dieu de faire, il va le faire pour vous. Dieu a préparé les choses. Entrez dans ce... Si vous êtes pasteur, il l'a préparé. Si vous êtes évangéliste, il l'a préparé. Si vous êtes prophète, il l'a préparé. Demandez à Dieu ça. Restez dans sa présence, tranquillement. Il va venir. Il a dit à Bakoukou, ça va se passer. Dieu va venir, Dieu va venir. Attends-le. Vous êtes pressé. Vous parlez à Dieu. Vous imaginez, tu crois à ton ami, il parle, il parle, il parle, ça te fatigue. Dieu dit que vous me fatiguez, Dieu dit que vous me fatiguez avec vos paroles. C'est quoi vous parlez, appelez prière là. Dieu dit que vous me fatiguez avec vos paroles. C'est écrit là, non ? Vous me fatiguez avec vos paroles. Vos paroles qui n'ont pas de sens. Eh, Dieu, eh, Dieu, eh, eh, c'est quoi ça ? Même moi, devant moi là, je viens me parler, eh, eh, je vais te dire, bon, ok, monsieur, passez la porte, il faut aller. Il n'y a pas de respect. Vous croyez que la prière c'est crié, crié, crié ? Non, c'est pour ça qu'il n'y a pas de mal. Non, je vous pose la question. Comme je n'ai pas pu aborder la prière là, c'est pourquoi je dépasse ça un peu ? Parce qu'on ne pourra pas le faire demain, c'est la délicace, le soir on termine, les gens sont partis. mais comme il y a toute, eh, eh, toute l'année, tout un thème de l'année, apprends à écouter simplement. Je vais te développer ces choses-là pas à part. Avant d'entrer dans la nouvelle année, Dieu m'a déjà donné tout avant que j'y entre dans la nouvelle année. Je vous ai dit, quand je proclamais les années, dans la francophonie, personne ne proclamait les années. Et ce n'est pas moi qui ai proclamé les années. C'est Dieu qui m'a parlé en 98. Il m'a dit, l'an 2000 vient. Tu vas appeler ça, l'an 2000, notre année lumière. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Appelle ça, année lumière. Et déclare, regarde ta vie et le ministère. Regarde les décennies qui se sont déroulées. J'ai regardé et dit, mais c'est vrai. Dieu dit que 70, 1980, c'est la décennie de l'embryonnement gracieux. Il dit 80, 90, l'enfantement douloureux. 80, 90, c'est l'enfantement douloureux. J'ai dit, mais ah, Dieu. Il dit, mais bon, je connais tout le temps. Il m'a mis un enfant. 90, l'an 2000, il dit, l'adolescence, turbulente. Et ça correspond à elle. Il dit, 2000, 2010, destinée fructueuse. Et on a vu, 2000, 2010, on a apporté du fruit. Les églises se sont multipliées. La télévision a apparu. Toutes ces choses ont apparu. Tu comprends ? Et je me tenais dans, c'est depuis vers le mois de juin, je lui ai dit, mais seigneur, puis que tu me parles d'avance, l'année 2020, 2030, la décennie, c'est quoi ? Ils disent, c'est la décennie de l'expansion gracieuse. Je ne me suis pas arrivé le 25 décembre pour dire, cette année, on a dit, tel décembre, il m'a déjà donné les messages. Tout ce que j'ai, les messages sont déjà là. C'est pourquoi, chaque année, je change de Bible. Il dit, change. Cette année-là, il faut prendre la nouvelle Bible. et il a commencé à me parler. Je me tiens à la présence de Dieu. Je ne parle pas pour prier. Je me tiens à sa présence. Moïse est tenu. Dieu dit, moi, je vais écrire pour toi. David dit à son fils, tu vois, le plan du temple, c'est le doigt de Dieu. Il dit, mon fils, c'est le doigt de Dieu qui a fait ça. Tu es tout le temps en train d'aller présenter à Dieu tes projets. Tu crois que Dieu est ton secrétaire général pour mettre le tampon et la signature dessus? Où sont les projets de Dieu? Dieu finance les projets. Si ce sont un projet que Dieu va financer, si ce n'est pas le projet de Dieu, tu vas présenter ça. Dieu ne financera pas. Je dis ça au jeu, je ne comprends pas. Tu vas fatiguer les gens. Bon, envoyez-nous 20 millions ici. Bon, tu vas manipuler les gens parce qu'ils vont appauvrir toute ton église pour rien. Par contre, je ne peux pas prêcher la prière donc je vous donne des éléments sur le monde. Reste dans sa présence. Aime sa présence. Obéis à sa voix. Reste là. Il va te parler. Si Dieu ne parle pas, si Dieu est muet, et toi, un nom, tu parles, c'est anormal. Dieu parle. Il parle toujours. Ce n'est pas de temps en temps. Chaque jour, Dieu parle. Mais tu ne l'entends pas. Tu n'es pas prêt à écouter. Chaque jour, tu es préoccupé par tes problèmes. Tu n'es pas écouté Dieu. Voilà le vrai problème de l'église. Quand il me dit de faire ça là, la peur s'en va. Mais s'il ne me dit pas, je ne m'aventure pas. Je sais que je vais échouer. Ce n'est pas l'intelligence. Non. C'est la volonté de Dieu. Frère, Alors, on va s'arrêter là ce soir. Mais on va, ceux qui sont oppressés, ceux qui sont obsédés, je ne parle pas, ceux qui sont déjà, il n'y a pas quelqu'un ici qui est hors, le démon est rentré, puis non, 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 je m'arrête à, peut-être tu es à la limite, tu n'es pas arrivé là-bas, mais je suis à la limite. Ce n'est pas difficile. Pas toi. Si tu es dans le cas d'oppression, tu es, Satan te harcèle comme Dalila harcèlait, harcèlait Samson. Comme Satan voulait attaquer Jésus à travers Pierre, Jésus ne s'est pas laissé faire. Il a dit à Pierre de dire à Jésus qu'il ne mourra pas. Jésus a dit qu'il va mourir dans Matthieu 16. Il dit qu'il va mourir, il va aller à Jérusalem. Pierre dit, non, 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 tu ne mourras pas. Jésus a dit, ariède-moi Satan. Alors, tu peux parler ce soir. Ariède-moi Satan. Tu as fait ça à Ève et Adam. Le serpent a dit, vous ne mourrez pas. Adam et Ève ont accepté ça, ils sont morts. Il a dit, par la boule de Pierre à Jésus, tu ne mourras pas. Jésus dit, ariède-moi Satan. Pourquoi tu ne parles pas? Pourquoi tu te taises? Alors, si tu es oppressé, obsédé, et que les démons profitent pour te harceler, te fatiguer, et que les démons se sont installés dans ton corps par une maladie qu'ils ont provoquée, dans ton âme où ils ont contrôlé tes pensées et actuellement tu es tourmenté. alors si c'est dans ton corps, pose ta main sur ta poitrine, si c'est dans ton âme, pose ta main sur ta tête, c'est-à-dire que la porte d'entrée c'était la tête, pour te mettre là-bas, je vais faire une simple prière. Mais quand, toi, tu vas aller, tu vas prendre l'autorité sur ça. Si tu as fini, excellent père de grâce, maintenant, ceux qui sont à la télévision, ceux qui sont sur Internet, ceux qui sont physiquement ici, dans le nom de Christ Jésus, l'autorité que tu nous as donnée, que j'ai reçue de toi, non seulement à travers les Écritures, mais quand tu es venu dans ma chambre ce 15 février 1975 et tu m'as dit que tu m'as donné l'autorité pour, et donc, tuer la puissance de Satan, j'exerce maintenant avec ces deux témoignages les Écritures et la révélation directe par cette vision ouverte. Et je reprime tout esprit qui tourmente ces hommes et ces femmes, esprit de tourmente, d'oppression qui utilise la chair pour oppresser ces hommes et ces femmes, qu'il soit la télévision, qu'il soit ici, l'esprit de peur, esprit de mort prématurée, esprit de découragement, esprit qui vous tourmente, qui vous conduit dans la défaite, esprit obsédant, blasphématoire, esprit impur permanente qui empêche les gens de penser correctement. Je vous reprime par l'autorité du nom de Christ Jésus. Je commande par la puissance du nom de Christ Jésus et à travers la puissance de son sang, je commande maintenant même vous cessez vos oppressions, vos liens sont brisés maintenant sur ces hommes et ces femmes, sur leurs pensées, sur leur corps. J'ordonne à cette maladie qui vient de la désobéissance. Ta maladie vient de la désobéissance. maintenant Seigneur te pardonne et il brise le pouvoir de cette maladie sur ton corps. Maintenant reçois par la puissance du nom de Christ Jésus reçois une délivrance totale. Sois libéré par le sang de Jésus. Sois libéré par le sang de Jésus. Sois libéré par le sang de Jésus. Maintenant le Saint-Esprit suit la base du sang de Christ Jésus. Honore le nom de Christ Jésus. Et maintenant le Saint-Esprit lui-même maintenant il opère il opère la délivrance dans ta vie dans ta vie dans ta vie il opère cette délivrance cette oppression cette obsession maintenant sont libérés c'est comme des joues qui étaient sur toi qui s'en vont regarde tu deviens léger maintenant la lourdeur s'en va l'oppression dans la tête s'en va c'est comme si ta tête pesait comme je ne sais pas moi une tonne maintenant tu es libéré cette chaîne qui était autour de ta tête qui t'oppressait par ses pensées impures cette chaîne est brisée maintenant regarde comment ta tête semble être légère regarde maintenant cette oppression qui te faisait peur pars maintenant dans l'autorité du nom de Christ Jésus cette maladie qui est venue et que les médecins ont dit qu'ils ne peuvent rien cette maladie s'en va maintenant parce que l'esprit est réprimé au nom de Christ Jésus reçoit maintenant cette délivrance simple par la puissance du sang de Christ reçoit cela et lève tes mains pour remercier le Seigneur c'est si simple parce que ces démons n'ont pas de pouvoir ce sont des petits démons de domination d'oppression ce ne sont pas les esprits méchants qui sont sur toi ce sont les petits démons du premier niveau il ne peut pas résister devant le nom de Jésus ni devant le sang de Jésus remercie le Père simplement bénis-le pour ce que le Seigneur a fait que sa grâce soit sur toi que son amour soit sur toi au nom de Christ Jésus Amen 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 Voilà on a fini de Jésus Sous-titrage FR ?